oh vous êtes là bon bah c'est moment pour sa seconde vidéo de matériel de pêche c'est parti bon bah on va commencer par le début du début voilà voilà donc bah j'ai commencé à pêcher bah avant j'étais pas trop trop pêche j'étais impatient mauvais pêcheur jamais pêcher quoi c'est pour ça que bah comme mon père est chasseur et que j'aime bien la chasse aussi comme la pêche pareil j'étais au salon de rambouillet mais il y avait un petit stand de pêche de la fédération nationale de pêche qu'on peut voir là et bah j'ai parti c'est un petit jeu et j'ai eu un petit livre un petit livre bah personnellement que j'ai lu donc il y a vraiment tout dedans il y a les différentes techniques de pêche les poissons comment qu'est ce qu'ils font durant l'heure pendant l'été qu'est ce qu'on fait pendant qu'on les pêche pas comment les pêcher avec quoi où et avec enfin comment dire de quelle taille pouvons nous les prendre là on va passer à la pêche au cou donc ma 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 boîte c'est une boîte de récollage comment qui m'a été offert par mon père voilà tout d'abord avant de vous présenter la boîte vous présenter mes canapés donc j'en ai une de 6 mètres une de 5 m et une de 4 celle de 6 m c'est une neutron bah une 6 m 60 bah une serre une serre c'est le modèle neutrons une serre bon bah il y avait pas l'embout comme d'habitude la plupart du temps du matériel que j'ai c'est du matériel au fer bah c'est du très bon matériel j'ai pêché beaucoup de trucs avec ça lors des concours pêche au cou je suis pas trop pas trop grand pour pêche au cou parce que c'est moi pour moi les grosses cannes comme ça c'est plus pour la turuite pêche au cou c'est plus avec du du plus fin passons à 5 m bon bah à la 5 m on va pas se mentir une caperlan une caperlan en 5e puis une télé pocket bah franchement cette canne là j'utilise pour tout tant bien que je vais en rivière pour pêcher quand je vais pêcher les petits gardons ou quand je vais pêcher au vif bah quand je pêche à la truite au début avant je pêchais à la truite avec celle là et puis bah en mer qu'on essaye de pêcher à la truite friture mais bon je suis plus ouais pour les temps tout ça bon bah maintenant on va passer à la 4 m bah alors la guerre mais la 4 m c'est une guerre bolineau ah oui j'ai oublié de préciser la 5 m je l'ai eu à décathlon alors que celle là je l'ai eu lors d'un d'une petite journée pêche on avait un petit peu de temps du coup nous sommes passés à nature pêche 27 à verneuil sur arves et franchement un super magasin de pêche donc si vous avez l'occasion de passer par là et que vous êtes pêcheur je vous le recommande fortement voilà je vais l'acheter celle là je crois que j'ai dû l'acheter pas si cher que ça est en promotion j'ai dû l'acheter 11 euros je crois si je ne me trompe pas avec le qui était fourni et franchement c'est une canne superbe légère parfaite pour pêcher les petits poissons c'est ce que je préfère bon là on va passer à du matériel un peu plus minutieux donc on mange déjà ces bacots on s'en fiche ah mais aussi j'ai oublié de vous expliquer pour toute petite réparation j'ai du fil où je mets du scotch comme ça donc c'est du scotch qui tient très bien bah voici l'une de mes petites réparations sur un sillon alors ça tient vraiment 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 bien irréprochable on va on va éviter d'ingoler hop alors là dedans j'ai toutes mes bobines de fil bon bah je vais vous éviter de faire je vais vous expliquer vraiment en gros bah j'ai la bobine de fil que j'ai je crois le plus petit que je vais avoir c'est du 10 centimes du watercreen il faut que j'essaie de la retrouver ça c'est mon plus petit bon bah perso je m'en sers pour pêcher les petits carassins de de 100 de 150 grammes et pour franchement c'est un bon fil bon il en faut de bonnes bobines et franchement il faut pêcher minutieusement ça ne m'est jamais arrivé de casser parce que je suis assez minutieux sur ce que je pêche je sais comment bien me faire du coup bah c'est pour ça que j'aime bien c'est mieux c'est un challenge du 26 ansième tortue alors là parfait rien à dire rien à dire parfait après j'ai plusieurs bobines comme ça en 22 en 16 en 18 en 20 en 20 et 22 c'est tout ce que je dois voir et franchement c'est une très très bonne qualité bon je vais vous éviter de montrer les autres bobines mais c'est plus pour les petites lignes à pêche pas pour les mouliner les remplir après j'utilise une boîte de plomb de sainte chasse une vieille boîte à plomb mais quand on en a besoin ça nous sert toujours après j'ai aussi des plombs à truite quand je pèse au toc en rivière ça sert toujours ensuite comme tout bon pêcheur donc je n'ai pas ce qui est bête c'est un dégorgeoir mais j'ai une petite pince avec les pontes assez fines qui me sert un ciseau une balle un porte cannes et ensuite dedans j'ai plein de toutes petites lignes comme ça donc je crois que j'ai sur un ambition de 20 monté avec du 8 ou du 6 centimes bon pareil je me suis à propager le carassin donc je pêche le carassin avec du maïs et c'est compliqué à mettre le maïs du coup bah vous savez comme on met les petites quand on pêche la carpe tout ça quand on met le maïs et bah j'utilise des petits des petits fours et tout ça ça sert toujours donc avec un petit sillon réparateur de caisse quoi où ça sert toujours alors là dans le tiroir j'ai un petit peu de pli j'ai des bouchons bah des bouchons anglais et comme je vous disais donc pour installer le maïs c'est sur des tout petits crochets comme ça vous voyez on prend le maïs on le croche là dessus ensuite avec la meçon on bloque ensuite on pousse juste le maïs et on fait un petit retour pour voir si c'est bien bloqué des bouchons pour le cul ou le devant de la canne bah des petites olives donc comme ça là pour pêcher la carte dans le dos voilà donc on voit des petites olives des olives numéro 6 je crois je dois avoir ouais pratiquement que ça bon ensuite bah des élastiques des bons gros élastiques parce que faut que ça serve des olivettes j'ai toutes les tailles hop là c'est du 10 par exemple des bouchons vraiment tout fins minuscules pour pêcher le coco bah pour pêcher le coco hop faire attention parce que c'est des bouchons très très fins on peut utiliser qu'avec du petit centième bon bah dedans bah j'ai des lignes des lignes que j'ai faites genre là il y a mes 6 mètres 5 mètres 4 mètres 6 mètres au petit 4 mètres au petit et puis bah là c'est ah bah non c'est juste des trucs normales donc voilà bah en dessous c'est fini bon bah j'ai plus trop rien à présenter dessus juste que je range ça la fois voilà hop hop ça me range hop ça va donc voilà toutes les réparations que je fais c'est avec ce petit scotch là c'est un scotch que j'ai trouvé franchement parfait rien à dire bon bah maintenant on va utiliser sur mon matériel de pêche en eau douce donc je vais vous présenter les quelques cannes que j'utilise donc tout d'abord cette petite canne avec un petit moulinet un moulinet géologique un peu de la merde comme moulinet mais ça me suffit donc une canne rafistolée c'est une canne que j'avais pour moi vous faire à chez Carrefort bon une canne de merde l'embout il s'est cassé directement donc elle était censée faire 1 mètre 80 bah maintenant elle en fait que 1 mètre 50 et du coup bah franchement c'est une bonne petite canne vraiment très solide bah avec le nouvel embout que j'ai fait devant bah pensons voilà donc sur le moulinet j'ai pris pour la petite perche tout ça ce que perche tout est donc je dois tourner au tour de 20 et 40 centièmes euh 20 et 22 centièmes par là donc ensuite deux autres petites cannes donc voici cette canne là quand j'ai débuté en eau douce donc j'avais une petite canne bon bah géologique parce que géologique bah décathlon y'avait que ça voilà et c'est une canne qui date on va dire quand même mais c'est une que j'ai bah en début d'année j'ai fait une truite de euh 42 cm pour 892 grammes par là et je l'ai pêché avec ça et franchement elle a résisté elle s'est pas pliée dans rien du tout j'ai sorti comme ça d'un coup ensuite j'en ai une autre de chez mondial pêche une indienne une indienne de 180 donc plus pour pêcher un peu plus fin parce que le bout il se tord quand même un petit peu plus donc pour pêcher plus grand donc pour celle là je crois que je dois être en 24 centièmes et là j'en suis en 22 bah personnellement moi ça me suffit largement je pêche pas le gros avec ça donc une autre canne de cette année de chez décathlon que j'ai gagné à un concours de pêche que j'ai fait au vieil évreux donc dessus je suis en 26 centièmes donc c'est une bah je pense que vous devez sûrement l'avoir une pas très chère enfin j'ai vu donc bah j'ai eu un petit accident ça s'est cassé mais bon ça tient toujours du coup je vais sûrement soit l'utiliser quand je pêche au toque en rivière le moulinet de toute façon je peux le changer soit quand je pêche en toque ou en rivière parce que j'ai un peu peur pour le brochet qui me pète ma canne c'est pour ça que je vais aller sûrement en toque ou pêcher en étang genre la truite tout ça ensuite une autre alors ça c'est aussi c'est toujours c'est une décathlon une caperlon décathlon une très très vieille canne donc dessus je suis avec un moulinet caperlon en alu donc j'ai pas trop parlé des moulinets parce que la plupart du temps c'est des moulinets bah c'est tous de la bonne qualité les moulinets qui marchent pas j'essaie de les réparer je remonte parfaitement tout ça je mets du gibrifiant pour moulinets la plupart du temps j'arrive à les sauver comme genre celui là j'ai réussi à le sauver c'est la mine qui revenait pas en fait genre il y a un petit truc là dedans qui sert la mine et qui fait que quand on mouline le moulinet il remonte et qu'il descend et bah c'était juste des vissés donc voilà donc ça sert à rien de jeter des moulinets pour rien alors qu'il faut juste les réparer donc voilà donc avec elle je me sers pour pêcher le brochet je vais à pause pour le pêcher pour l'instant voilà voilà donc c'est ma petite canne elle fait 2m40 c'est légère enfin voilà donc ensuite bah j'ai plus trop de cannes en eau douce donc je vais vous passer des cannes une canne que je pêche en étang à la truite donc oui donc voici ma canne quand je pêche en étang à la truite donc c'est une canne qu'on peut remarquer spéciale pour la truite voilà on voit la spéciale truite avec un petit montage parfaitement parfaitement bien réalisé sur les montages je suis assez très bon un bouchon de 3 grammes bah après j'ai juste à attacher le battling je peux changer la hauteur tout ça donc c'est une canne qui fait pas de 2m40 mais je crois fait 3m par là aux alentours elle fait bien 3m donc voilà donc ensuite bah je vais vous montrer ce que j'utilise quand je pêche en mer donc pour l'instant au surf casting donc j'utilise une grosse canne donc là j'ai fait un ratage parce qu'en fait comme on remarque le premier anneau arrive ici et il y en a pas du rond tout là du coup bah j'ai décidé de en mettre un bah comme ça donc vous pouvez voir avec le scotch ça tient vraiment vraiment bien donc voilà cette canne là elle fait 3m50 c'est une set 4x4 voilà voilà avec un moulinet moto moto je sais pas quoi un gros moulinet donc j'ai mis du scotch parce qu'en fait l'attache sur le côté là où on bloque le fil et bah c'est cassé du coup bah j'ai mis du scotch pour éviter d'abîmer le fil tout ça donc voilà voilà une bonne canne pour que je suis en surf casting donc de suite je suis en 50 centimes je crois donc là aussi un moulinet pour la mer bon bah c'est une canne et aussi de cette année pour la mer hop voilà voilà donc 2m40 avec un moulinet c'est un shimano aucun pet donc je suis en fil 50 centimes 13 kilos pour la mer moi ça me suffit largement juste pour pêcher le macro enfin voilà de toute façon on va pas remonter quelque chose de 13 kilos puis la canne vraiment très solide donc voilà donc excusez moi là pour l'instant j'ai vu directement passer à mes cannes de mer mais bon comme ça le pire est fini donc maintenant bah je vais vous présenter déjà une petite boîte à pêche une petite boîte ça sert toujours une petite sacoche donc dedans on trouve plusieurs boîtes donc là hop hop là il y a mes lignes que quand je pêche au toc en fait je suis avec du pour la truie bah des petits bouchons au cas où si j'en ai pas après comme vous pouvez le voir j'ai vraiment beaucoup beaucoup de cuillères donc je ferai sûrement une vidéo pour tout présenter j'en ai vraiment aimé là il y a quelques cuillères que j'aime bien donc puis c'est mes plus grosses c'est que j'aime particulièrement bien donc c'est pour ça que je vais vous les présenter là donc là c'est une boîte je pense pas que vous la présentez parce qu'en fait dedans c'est tout ce qui est qu'on pêche au vide voilà voilà donc ensuite ma grosse boîte donc qu'est-ce qu'il y a dedans donc là oui j'ai un leurre pour la mer un petit leurre comme ça qui marche parfait nickel rien à dire un petit gardon que j'ai eu donc vous pouvez voir qu'il a déjà servi et non je n'ai pas découpé c'est des morsures naturelles on voit même là hop il a déjà pêché du gros avec un gros triple en plus il est énorme comparé à mon doigt il fait la taille de mon doigt ensuite bah je m'en suis fabriqué un un petit leurre bah pour pêcher quand on pêche en bateau tout ça un petit leurre quoi voilà ensuite un violeur que j'ai récupéré avec les trucs pour faire du vif donc normalement il y a que les hommes sont là et ensuite le triple c'est moi qui ai rajouté en dessous donc voilà je ne sais pas si ça marche j'ai jamais essayé ah ensuite lui c'est vraiment mon top de chez top il nage avec ses billes là elles font vraiment vraiment énormément de bruit donc voilà donc je n'ai plus trop j'ai rien à vous présenter plus rien à vous présenter donc j'espère que si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à abonner mettez tout dans les commentaires maximum de j'aime enfin voilà je vous ferai une future vidéo où je vous présenterai mes leurs ou si j'arrive à avoir en action c'est compliqué parce que j'ai une caméra et ma caméra attire jamais la batterie c'est pour ça que à noël je vais avoir une nouvelle caméra pour pouvoir filmer correctement donc je vous dis à plus abonnez-vous mettez dans les commentaires et là c'est un gros pouce bleu allez au revoir au revoir donc on 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 on